bonsoir tout le monde je souhaite que vous soyez en forme je suis dr asma andoni médecin généraliste marocaine à bouchton alors ce soir nous allons découvrir ensemble comment peut-on renouveler notre énergie et comment peut-on découvrir d'abord nous avons un manque d'énergie ou une fuite alors les fuites c'est je pense que c'est très important de de diagnostiquer les choses parce que si on n'est pas un diagnostic automatiquement on peut pas guérir où on peut pas traiter correctement un problème de santé alors l'énergie c'est quelque chose dont on a besoin c'est quelque chose que que tout le monde utilise mais malheureusement quand on utilise quelque chose des fois on s'en sert sans se rendre compte d'accord alors ça c'est très important je pense de traiter ce sujet c'est à dire on fait des choses inconsciemment alors quand tu fais quelque chose salam docteur j'espère que vous allez bien oui je vais bien merci et vous excusez moi j'avais pas l'habitude de dire à me de demander à mes abonnés ce qu'ils vont bien ou pas c'est pas gentil de ma part je sais mais j'avais l'habitude de faire des live en arabe des live de tac tac les live d'attaqué de contre attaque très bien alors aujourd'hui on va découvrir ce qu'on ignore on va découvrir ce qu'on fait inconsciemment ok l'énergie bien grande différence entre énergie force tonus compétences beaucoup de choses oui ça va grâce à dieu hamdoulah hamdoulah des fois tu te réveille le matin tu es très en forme ok si on te prend la pression artérielle c'est normal elle est normale si on te prend si on te mesure par exemple la glycémie capillaire elle est normale si on te fait tout le bilan sanguin il va s'avérer normal vraiment tu vas très bien est-ce que ça vous est déjà arrivé de se réveiller très en forme et une fois tu rencontres quelqu'un tu as l'impression que tu perds tout ton énergie est ce que il ya quelqu'un parmi nous ce soir qui a déjà été vampirisé en matière d'énergie et brutalement bonjour docteur rassma i hope you don't well thank you so much alors est ce que vous avez déjà vécu ça cette expérience bizarre cette expérience rapide cette expérience aiguë ok vraiment une chute une perte une perte rapide oui moi docteur très bien donc nous avons un monsieur ici c'est d'ahmad qui a déjà vécu cette expérience de perdre toute son énergie de façon brutale et bizarre d'accord ce que vous avez déjà vécu ça est ce que vous avez déjà eu l'impression que lorsque vous rencontrez quelqu'un vous savez ce qui est bizarre dans cette histoire c'est que les gens ne font pas attention à ce qui se passe moi par exemple quand j'étais très jeune je n'avais pas ce réflexe et c'est c'est ce clic si vous voulez je n'avais pas ce signal d'alarme de détecter que j'avais une chute une fuite une issue une fuite d'énergie très rapide très importante lorsque je rencontre quelqu'un félicitations merci c'est dit mon ancien je pense que vraiment j'étais c'était passage de ma part bon c'est normal parce que j'étais très jeune bonjour madame bonjour et après j'ai remarqué un truc très important j'ai remarqué que il ya quelque chose qui va pas par exemple je veux bien réviser mais j'ai l'impression et bon chez nous les arabes et les musulmans ont dit le mauvais oeil ok c'est à dire l'ail c'est à dire que quand quelqu'un tu vois il te fait le avec un mauvais oeil donc ça va vraiment te toucher ça va vraiment te heurter si tu veux ok mais mais sur le plan médical on peut pas dire à quelqu'un tu as été victime d'un mauvais oeil non on peut pas dire ça ça peut exister et moi je n'ai rien mais il faut qu'on analyse les choses alors encore en analysant ce qui se passait en analysant ça avec les psychologues avec les psychiatrières également en lisant beaucoup de lecture et surtout 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 la chose pour laquelle je remercie le bon dieu c'est que je suis médecin généraliste donc j'avais eu la chance de discuter avec des gens victimes de ces vampires d'énergie et j'ai compris beaucoup de choses oui ça existe j'ai compris que vraiment ça existe cette aspiration des vampires d'énergie alors je m'excuse ce soir je vais parler de des connaissances de quelques connaissances que j'avais que j'ai vraiment j'ai arrêté j'ai mis fin à j'ai vraiment j'ai arrêté et j'ai coupé tout lien avec ces gens d'une façon très élégante bien sûr très très diplomate si vous voulez parce que c'était vraiment très nocif alors je m'explique je m'excuse pour les connaissances que j'avais les amis que j'avais parce que vraiment vous étiez une source d'énergie négative pour moi qui vraiment très 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 affreuse dégradante et vraiment j'ai été dans un chemin d'autodestruction sans son terme si vous voulez ou dans une mésaventure de négativité sans terme alors je vais vous donner quelques quelques exemples ou quelques signes qui vont peut-être en qui vont peut-être vous aider à détecter ou voir guetter la présence de ces gens dans votre entourage alors premièrement premièrement ben ce que j'ai regretté non mais j'ai pas regretté parce que moi je regarde rien mais mon erreur principal il ya longtemps il ya bien longtemps c'était quoi en fait c'était la spontanéité ok la spontanéité est une qualité toute qualité sans protection est un danger à chaque fois tu dois t'arrêter pour analyser toutes tes qualités si tu as une qualité qui n'est pas protégé cela veut dire que tu es en danger la spontanéité c'est quoi c'est que quand tu pars elle est très importante pour notre santé quand tu es spontané tu fais pas souffrir ton cerveau ok quand tu es spontané tu fais pas souffrir ton cerveau donc c'est très intelligent de très spontané ok moi je le suis parce que c'est très intelligent parce que j'aurai pas besoin de faire des hypnoses supplémentaires je vais pas entasser des choses dans mon coeur ok la capacité oui est très naïve la capacité de se remettre une blessure n'est pas fonction de sa profondeur mais plutôt de notre capacité à l'accepter bravo il faut à commencer il faut toujours commencer par admettre c'est trop bien dit alors je peux plus vous démarreriez et moins vous avancerez la compréhension et déjà la première chose se poser les bonnes questions et ce dont j'ai perdu votre commentaire parce qu'il est un peu long nous sommes ici pour travailler qui a qui a dit que la vie était en mon fleuve tranquille le courage vous allez vous allez y arriver je vous adore docteur merci beaucoup c'est très gentil c'est trop sèche que vous avez laissé comme commentaire parce que vous avez commencé d'une d'un petit détail qui est très important c'est admettre jamais on pourra avancer sans admettre vous savez j'ai déjà lu dans un livre où on a dit que il faut toujours commencer par admettre au moins au moins une minute au moins quelques secondes c'est à dire je m'arrête je me dis asthma il faut admettre et j'accepte les choses c'est ça la situation initiale et on va travailler dessus et après je peux revendiquer mais d'abord je dois accepter donc c'est trop bien dit ce que vous avez dit et en plus vous avez dit un petit détail qui est très important c'est vous se poser les bonnes questions des fois on se pose une question qui est très bizarre c'est pourquoi 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 cette question ça fait mal ça ça tue elle pourra être utile dans un dans un sur un certain plan mais elle est très nocive elle est très autodestructrice cette question surtout dans le cadre du travail ben oui en éliminant les gens qui dégagent des énergies mauvaises 1 1 vous serez soulagé d'une manière incroyable oui madame leïla alors comment puis-je d'abord on va commencer par admettre c'est à dire tu vas pas bien tu as tu n'as pas envie de travailler tu n'as pas envie de pratiquer ce que tu aimes tes atouts et le bas sur ce que tu aimes vraiment tu n'as pas de temps pour découvrir qui tu es qu'est ce que tu veux est ce que toi tu existes ou bien tu existes uniquement pour répondre aux attentes des autres des fois tu oublies des fois je pose la question aujourd'hui j'ai posé la question à une femme je lui dis il ya les autres il ya moi est ce que vous avez déjà pensé à vous elle est restée coincée elle est restée bloquée elle est restée bouche paix elle m'a dit jamais j'ai pensé à moi bon ça c'est une question que j'ai souvent l'habitude de de poser à mes patientes et je reçois toujours la même réponse bon moi je connais déjà la réponse et on a tous le même réflexe c'est quoi c'est le patient qui reste comme ça figé parce que il n'a jamais pensé à cette idée est ce que moi j'existe il a toujours existé pour les autres la toxicité c'est vraiment la maladie du cerveau oui madame leila parce que la toxicité en fait elle n'est pas bien comprise par les gens et en plus nous avons tout un mélange choqué nous avons plusieurs composantes nous avons la toxicité quelqu'un qui est toxique il sait qu'il est toxique mais il paraît très normal dans la société quelqu'un qui est spontané qui est naïf il paraît malade dans la société il paraît faible quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi donc travailler beaucoup sur les apparences quelqu'un qui est tellement confiant en lui il peut être vraiment par exemple s'habiller de façon très décontractée parce qu'il est tellement confiant en lui donc tout le monde ne va pas l'apprécier ça c'est vrai moi j'ai déjà reçu plusieurs remarques très méchantes de la part des gens qui me disaient docteur mais pourquoi tu des fois tu t'habilles d'une façon décontractée pourquoi alors que moi j'ai fait la marche je faisais de la marche vous voyez donc quand je fais de la marche automatiquement je ne vais pas porter le bouton je ne vais pas porter des ballerines Chanel je ne vais pas porter des robes je ne vais pas porter un gel là-bas si je veux faire de la marche automatiquement je vais porter quelque chose qui est adapté à cette activité alors quand tu sors alors que tu es médecin dans un dans une dans une société je ne dirais pas arriver mais une société toxique on peut te sous-estimer bon toi tu es tellement confiant en toi que tu peux t'habiller de la façon que tu aimes alors que tu vas être traité comme une personne qui est malade qui est déprimée quelqu'un qui souffre vous voyez donc il y a un truc très important qu'on doit comprendre c'est quoi c'est la relativité c'est à dire que tu n'as pas envie de porter quelque chose et tu vas le porter pourquoi parce que comme ça tu vas imposer le respect tu veux être libre par exemple tu veux porter des choses d'une façon très décontactée ben il faut porter ça dans une société qui va bien comprendre ce qui se passe j'essaie de vous suivre malgré que je suis au travail je vous adore docteur merci j'ai pas envie de vous créer des problèmes dans votre travail very proud you have that for like you I keep going on doing those videos thank you so much sir your sweet follower really thank you so much that makes me stronger really alors maintenant on va partir étape par étape imaginons que j'ai reçu une femme dans mon cabinet et cette femme me dit docteur j'en peux plus docteur j'en peux plus ok alors quand la première chose à laquelle je pense en tant que médecin généraliste pour être honnête avec vous pour être professionnelle et puis pour dire quelque chose de vrai d'honnête pour être honnête il faut examiner ça commence toujours par l'examen clinique général donc inspection interrogatoire auscultation percussion palpation tout ce que vous voulez et on a des tests rapides qu'on peut faire chez nous pour avoir une idée sur l'état de santé des gens bon des tests qui sont très très facile très rapide très très simple la vie est belle la vie est triste donc il y a un monsieur qui s'appelle la blague qui a dit la vie est belle la vie est triste notre vie nous appartient c'est à nous de l'embellir jour après jour par nos actions notre façon de penser nos réactions face aux difficultés monsieur abdelhaq je suis vraiment désolé mais moi je suis comme une lionne je suis comme une tigresse je ne perds pas mon temps je donne l'impression que je perds mon temps mais quand je veux vraiment cibler quelque chose je le cible directement vous vous êtes un élément perturbateur dans mon live vous faites des copier coller ok vous copiez quelque chose de google et vous venez ici pour le pour le pour l'écrire pour montrer aux gens que vous êtes quelqu'un d'émancipé de bien cultivé pour attirer mon attention pour que je prononce votre prénom parce que vous avez besoin d'amour vous avez besoin d'affection vous avez besoin d'attention je sais que ce que je suis en train de dire peut-être va vous toucher mais vous vous m'avez touché vous avez touché tout le monde vous vous faites partie des personnes toxiques pour moi et pour les gens comme moi vous avez écrit tout un texte moi je peux pas lire tout ça moi j'aime pas les compliments moi j'aime pas quand j'ai des fleurs sur moi comme ça juste pour lui donc soit que vous êtes quelqu'un qui est équilibré sur le plan psychique et comme ça et si c'est le cas je vais vous permettre de discuter avec nous soit que vous êtes quelqu'un qui souffre donc nous on n'est pas là pour souffrir parce que si toi tu es déprimé si vous vous êtes déprimé vous allez me contaminer et vous allez contaminer tout le live vous avez contaminé tous les followers alors là on va commencer comme une sorte d'atelier on va prendre monsieur Abdelhaq comme un exemple et on va vous montrer comment est-ce que monsieur Abdelhaq peut nous vampiriser alors premièrement comment se réalise s'établit la toxicité la toxicité elle est due où les gens toxiques sont des gens avec qui la communication n'est pas facile et difficile maintenant je vais plus lire vos commentaires parce que j'ai reçu une vague d'énergie négative de monsieur Abdelhaq qui n'a pas cessé de me complimenter par des paragraphes qui sont très lents ok pourquoi je vais faire ça pour être égoïste pourquoi il faut que je sois égoïste et bien parce que moi ce que je cherche c'est l'énergie positive ok alors pourquoi je vais devoir être égoïste maintenant parce que j'ai reçu une vague d'énergie négative alors je vais vous montrer un truc très important et bien j'imagine que la majorité des gens ici sont des arabes, des musulmans, des marocains surtout parce que j'avais l'habitude d'animer des lives en arabe nous les arabes on est très toxiques, nous les musulmans on est très toxiques, on le sait on le sait, on le sait, on sait qu'on est toxiques je vais vous donner quelques exemples de toxicité des musulmans les musulmans qui ne sont pas des bons pratiquants premièrement le bon musulman on comment on se protège des personnes toxiques très bon question madame ben dire pour se protéger il faut démasquer comment démasquer une personne toxique alors moi je viens de démasquer une personne toxique qui s'appelle Amla voilà qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il m'a gêné ? qu'est-ce qu'il a fait de trop gênant qui m'a poussé à le démasquer ? il parle trop alors prenez note s'il vous plaît je vous invite à prendre note parce que c'est très 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 pertinent ce que je vais donner ce soir ce que je vais partager avec vous ce soir tu veux pas perdre ton énergie ? tu veux pas qu'on te contamine par la négativité ? ok ? tu veux pas souffrir ? vous voulez pas souffrir madame Badia ? vous voulez comprendre comment vous protégez des personnes négatives ? alors là je vais vous donner quelques remarques très 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 quelques outils très importants premièrement essayez de démasquer les gens toxiques ce sont qui les gens toxiques ? ce sont pas des gens qui sont mauvais quand je te dis que tu es toxique ça veut pas dire que tu es mauvais mais toi tu es toxique pour moi toi, toxique pour moi ça s'appelle la relativité c'est à dire vous connaissez les médisans les gens qui aiment parler des autres et traiter les sujets les plus intimes les sujets les plus gênants les sujets les plus embarrassants les sujets les plus les sources de honte pour quelqu'un et on essaie d'analyser de traiter de partager ok ? le fait de médire d'accord ? le fait de médire est quelque chose qui est très normal pour quelqu'un ou pour une communauté X mais c'est très toxique pour une autre communauté donc vous êtes dans l'obligation de connaître à quelle équipe vous appartenez écoutez je suis tellement franche avec vous parce que si vous êtes une personne toxique automatiquement vous allez trouver les personnes qui sont bonnes très toxiques donc quand vous êtes présent dans mon live ça veut pas dire que vous êtes tous des gens à qualité non parce que le live il est accessible pour tout le monde donc quand tu es dans mon live et que moi je suis en train de parler de la toxicité peut-être que je parle de toi peut-être que c'est toi la personne toxique peut-être que c'est toi qui va empirer les gens peut-être que c'est toi qui embête les gens peut-être que c'est toi toi tu veux te libérer des gens toxiques je parle pas de vous mais je parle en général parce que c'est très important les grands leaders de communication dans le monde ils parlent comme ça et c'est vrai moi je l'ai découvert au cabinet dans ma vie privée j'adore votre franchi docteur quelqu'un bavard est-ce que ça peut-être une personne toxique ou s'il était intra ouvert alors bavard une chose baratineur une chose ok quelqu'un qui a une logoré c'est une chose le goré tu es tu as un trompe bipolaire tu as une maladie tu as quelque chose de sérieux le goré c'est-à-dire comme on dit en arabe qu'il déchefassé là il n'y a pas de virgule le goré diarrhée verbale alors là tu parles trop tu me gênes pourquoi parce que moi je parle pas trop je fais des lives ok mais dans ma vie privée dans ma vie normale dans ma vie dans ma vie dans ma vraie vie j'aime pas parler je parle pas avec les gens j'ai ma famille les gens très intimes avec qui je parle je discute en respectant toutes les règles de la discussion de la communication c'est-à-dire je fais très attention à ce que je dis je fais très attention à mes limites je ne dépasse pas mes limites je pose pas des questions intimes même à ma famille même aux amis et même à mes vrais amis intimes je ne dépasse pas mes limites ça c'est une discussion respectueuse c'est une communication quand je ne trouve pas cette qualité dans les communications je reste toute seule ou bien je ne communique pas avec toi je n'aborde pas les sujets x large ou 3 x l merci docteur je vous en prie on va très bien détailler ça parce que je pense que c'est très 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 intéressant de comprendre tout ça tu as un caractère tu dois d'abord connaître ton caractère avant de chercher la bonne personne tu dois comprendre que la bonne personne c'est une personne avec qui on peut s'entendre ce qu'on doit chercher c'est l'entente et non pas la bonne personne parce que peut-être que je vais chercher par exemple peut-être que moi je vais chercher un homme qui est très bon qui est merveilleux parce que moi je suis pas à la hauteur donc ce monsieur même s'il est bon même s'il est bien éduqué même s'il est gentil même s'il est je sais pas moi galant généreux tout ce que vous voulez mais ce monsieur va être très toxique pour moi parce que je ne suis pas à la hauteur est-ce que vous avez compris cette idée parce que c'est très important sinon vraiment vous allez perdre si vous faites des séances avec un coach ou je sais pas moi moi nous on adresse jamais les gens au coach on adresse uniquement les gens au psychiatre alors si vous faites de la lecture vous n'allez jamais pouvoir guérir de cette fuite d'énergie positive pourquoi parce que il faut que les choses soit faites d'une façon planifiée organisée avec une certaine logistique tu veux éviter les personnes toxiques c'est une perception c'est une perception et la perception elle est très subjective c'est à dire que quand tu me dis que tu es toxique je suis toxique pour toi oui je ne suis pas mauvais si tu n'es pas mauvais il n'y a pas d'entente entre nous on n'est pas fait pour être amis on n'est pas fait pour être en couple on n'est pas fait pour travailler ensemble pour être au binôme on n'est pas fait pour être des coéquipiers on n'est pas fait pour être des colocataires d'accord donc nous qu'est-ce qu'on cherche est-ce que vous cherchez à ce que tout le monde soit bon est-ce que vous cherchez à ce que vous soyez parfait est-ce que vous cherchez à plaire à tout le monde ou bien est-ce que vous cherchez le bien-être la réponse la plus intelligente c'est dire je cherche le bien-être parce que quand tu cherches le bien-être tu es très intelligent tu vas directement droit au but est-ce que tu veux le bien-être ok le bien-être n'a rien au voir avec le parfait ok déjà le parfait n'existe pas comment réagir avec une personne qui dépasse ses limites elle veut tout savoir sur ma vie personnelle Santeha très bien Santeha en arabe ça veut dire le franc quelqu'un qui a vraiment de l'audace alors ça c'est une bonne question madame vous savez que parmi les profils toxiques des gens il y a une classification où on trouve parmi ces profils toxiques le profil contrôleur alors c'est quoi le contrôleur ? c'est une personne qui fait exactement ce que vous faites ce que vous avez dit c'est une personne qui vous contrôle alors pour pouvoir éviter ce type de gens je pense que la première idée est claire dans votre tête vous n'avez pas le droit de dire que les gens sont toxiques c'est-à-dire ils sont mauvais et vous n'avez pas le droit de chercher une bonne personne si vous n'êtes pas une bonne personne donc on commence toujours par travailler sur nous-mêmes peut-être qu'il faut éviter cette personne moi personnellement j'ai j'en ai dans ma famille mais je donne ma langue au chat alors madame va dire comment il faut répondre aux gens qui posent beaucoup de questions qui veulent tout savoir sur toi premièrement il faut savoir il faut garder dans la tête hein il faut garder dans la tête qu'il y a quelque chose en vous qui doit être trippé il y a quelque chose en vous il y a deux choses soit que tu es très gentil soit que tu as des réactions qui sont très 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 inacceptables dans notre société je m'explique très sage docteur je m'excuse pour la qualité du son le way he speaks is very good ah thank you so much alors on va partir dans tout dans le tout petit détail pourquoi parce que moi j'aime bien l'efficience c'est à dire je vous donne quelque chose ce soir vous allez discuter avec votre médecin vous allez faire de la lecture et vous allez découvrir que vraiment vous êtes venu libre c'est pour ça que la médecine 5 étoiles existe c'est pour vous vous permettre de vous sentir libre alors pourquoi cette personne vous casse la tête pourquoi elle pose beaucoup de questions il y a deux choses premièrement vous êtes trop gentil deuxièmement vous êtes vous avez des réactions au lieu d'avoir des réponses vous avez des réactions j'ai lu un livre où on parle de la différence entre réactions et réponses c'était juste magnifique vous savez que quand on réagit elle l'avait dit 1 quand on réagit malheureusement ce sont les sentiments qui sortent en premier les sentiments quand je dis sentiments ce sont les obstacles les complexes les traumatismes de l'enfant intérieur les choses qui n'ont pas été traitées dans mon moment alors la réaction c'est quoi ? c'est de la folie la réaction c'est l'erreur tu peux pas répondre tu réagis en se basant sur tes sentiments donc c'est pas bien qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut répondre les réponses c'est quelque chose qui se travaille qu'on travaille dessus ok ? il faut apprendre il faut faire un grand effort pour préparer d'abord des réponses qui sont pré-établies pour préparer des logistiques pour préparer un logarithme et pour préparer toute une gestion toute une direction c'est-à-dire dans votre cerveau il faut qu'il y ait une direction centrale votre secrète une secrétaire un président et les gens quand ils veulent accéder à ta bulle ils doivent normalement être admis par tout ce système toute votre direction dans votre cerveau dans votre vie il faut qu'il y ait une direction une enteste hackée un gardien ou un agent de sécurité tout ça ça doit exister mais malheureusement ce qu'on trouve chez les gens c'est qu'ils ont des fois une membrane interpersonnelle qui est très perméable quand quelqu'un te pose une question la pire des choses que tu peux faire c'est quoi ? c'est te mettre à sa place voilà la première faiblesse pourquoi tu te mets pourquoi vous vous mettez dans la place ou dans la peau de la personne qui t'a posé des questions intimes je vais vous donner un exemple si tu évites totalement la toxicité tu verras toute seule oui on ne pourra jamais vivre toute seule la musique dérange mais t'en fais pas docteur on est concentré sur tes propos oui je m'excuse je vais essayer de gérer ça ultérieurement mais moi je viens ici parce que cette musique me donne de l'énergie positive donc je préfère être égoïste et si ça vous plaît vous aussi vous êtes égoïste et c'est bien d'être égoïste et si ça vous voulez pas je suis vraiment désolée je vais choisir mon bien-être au lieu du vôtre pourquoi ? parce que le live n'est pas mon travail si c'était mon travail j'allais tout faire pour gagner de l'argent j'allais tout faire pour plaire à répondre à vos attentes et vos désirs vous voyez c'est comme ça la vie vous me donnez pas de l'argent je travaille gratuitement donc je me casse pas la tête c'est bien vrai ce que vous dites alors on va partir encore on va bien se concentrer sur ce point pourquoi vous vous mettez dans la place des autres quand quelqu'un te pose une question et que cette question te gêne donnez moi un exemple de question qui gêne ça on apprend dans les bonnes manières que ce soit chez nous ou on paye des formations sont très coûteuses des fois on a absolument besoin de voyager en dehors du maroc pour pouvoir bénéficier de formations qui nous permettent de comprendre nos limites quelles sont les questions il y a des cours des chapitres dans les bonnes manières qui s'appellent ou good manners qui disent quelles sont les questions que je n'ai pas le droit de poser vous savez les gens sont tellement émancipés sont tellement euh bien cultivés qu'ils se posent des questions ils font des recherches doctorat tout ce que vous voulez sûr pour comprendre et être sûr et établir une liste des questions qu'on n'a pas le droit de poser merci beaucoup docteur je vous en prie vous êtes très aimable docteur merci c'est gentil alors madame Béthira quand je me mets dans la place de quelqu'un d'autre imaginons que cette personne m'a dit est-ce moi parce que moi j'ai un cabinet donc automatiquement je gagne de l'argent tous les jours quand quelqu'un me pose une question qui au moment dans les bon manières n'a pas le droit d'être posée il me dit Asma t'as gagné combien d'argent aujourd'hui je vais vous étonner vous savez que ma famille ma mère parce que mon père est décédé il y a en 2012 que son âme repose en B vous savez ma mère ne m'a jamais posé cette question t'as touché combien aujourd'hui mon frère mes frères c'est ma famille qui m'a aidé à faire le cabinet à travailler à étudier à passer les stages à beaucoup de choses on me donnait de l'argent et si j'ai besoin d'argent maintenant je peux demander à ma famille imaginez des gens qui te donnent des gens qui te donnent de l'argent qui t'aident qui sont toujours à tes côtés et pourtant on ne te pose pas la question t'as touché combien alors quand ma famille ne me pose pas cette question et quand je fais une formation je suis bien éduquée par eux et que je fais par exemple une formation où on me dit que c'est impoli que c'est interdit de poser cette question donc quand quelqu'un qui est étranger qui n'est pas de ma famille me pose cette question je le prends pour une personne impolie toxique dangereuse qui m'étouffe qui a le profil de contrôleur et qui veut me gâcher la vie automatiquement imaginez automatiquement imaginez la gravité des choses imaginez la différence qui existe entre nous on est des êtres humains je pense que vous avez déjà assisté à Améla et vous en arabe c'est la bagarre c'est la galère tout ce que vous voulez c'est 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 la comédie c'est tout ce que vous voulez mais la vraie Asma c'est une personne qui a des limites à ne pas dépasser c'est vrai docteur voilà donc quand cette personne me pose cette question je n'ai pas le droit de me mettre à sa place c'est à dire quand je veux la plaquer quand je veux la gifler par une réponse je ne dois pas me dire Asma non mais mets-toi à sa place elle est naïve elle n'avait pas le droit elle ne sait pas elle n'avait pas l'opportunité d'apprendre elle n'avait pas des parents assez bien éduqués pour l'éduquer elle n'avait pas d'argent pour bénéficier d'une formation non je ne pense pas à tout ça parce que si je pense à tout ça je vais penser à toutes les peines des gens partout dans le monde et je vais souffrir je vais déprimer je vais même me suicider donc pourquoi je dois souffrir à la place de quelqu'un d'autre ça c'est une erreur on avait tous pour être avec un esprit sportif j'aimerais dire ça on a tous vécu ça on s'est tous mis à la place des gens mais pourquoi lui il s'est pas mis à ma place parce qu'il est ignorant ok tu ne connais pas les bonnes manières tu ne connais pas tu ne connais pas tu ne connais pas les bonnes manières tu connais pas tes limites et moi je connais ça donc qu'est-ce qu'il y a il y a la beauté l'intelligence émotionnelle il y a un écart entre moi et cette personne moi je suis là en matière de questions intimes je les pose pas je les pose pas je les pose pas et je les tolèrent pas je peux pas moi je ne pourrais jamais commettre ce type d'erreur c'est-à-dire demander à quelqu'un combien tu touches moi je suis là et cette personne même les gens qui sont bien émancipés bon qui se croient open-minded même les gens qui ont un bon un bon poste un bon salaire un bon projet qui touche très bien ces gens-là pour moi pour moi ça vaut rien dire le diplôme ça vaut rien dire tu as un grand diplôme et pourtant tu poses tu oses poser une question intime bon pour moi tu es nul bon écoutez je suis pas là pour insulter les gens mais ça c'est mon avis c'est mon coeur je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui se passe dans mon coeur merci d'entendre pour ces conseils je vous aime moi aussi l'Allahine c'est très gentil alors la membrane interpersonnelle ne doit pas être très perméable c'est-à-dire il faut qu'il y ait des barrages des gendarmes tu m'as posé une question cette question m'a tuée je ne veux pas répondre je ne veux pas dans mon petit coeur je ne veux pas alors si je fais quelque chose que mon coeur ne veut pas je vais souffrir et je vais devoir partir au travail chez le médecin alors si toi tu vas me pousser à faire une consultation et à tomber malade je ne suis pas obligé de te supporter mais c'est quoi ce délire ? ce délire s'appelle le système de croyance familiale on a tous hérité quelque chose de notre famille on a tous des convictions qu'on a eues depuis notre enfance et ce sont ces convictions qui sont responsables qui sont responsables de la dépression et qui sont responsables de la dépendance nous avons un menteur très important très puissant qui pousse les gens à développer de la dépression et à maintenir cet état dépressif c'est quoi ? c'est le système de croyance familiale ce que tu as hérité c'est les convictions si tu as la conviction que tu ne dois pas toucher les gens et que tu dois toujours répondre au présent et que tu dois toujours répondre à toutes les questions des gens et que tu dois toujours te mettre à la place des gens même des gens nocifs cela veut dire que tu as un menteur ici qui va te détruire donc toi tu es condamné à la dépression tu es condamné à la suicide au suicide ok ? faute d'orthographe ça on doit faute de grammaire il faut la il faut la corriger sur la suicide le suicide non comme a dit Guedlman un jour il a comme une erreur sur le champ il a corrigé il a corrigé alors il y a des gens qui ont un système de croyance familiale autodégradant autodestructeur ok ? ils ont dans leur tête la conviction que je dois être gentil avec tout le monde et ça c'est pas vrai ni dans la religion de l'islam si vous êtes musulman ni dans toutes les religions ni en médecine ni en psychiatrie ni dans la loi merci je vous en prie c'est des karim c'est vrai merci il y a donc la guerre elle est là à l'alabadia quand quelqu'un te pose beaucoup de questions il veut tout savoir sur toi et bien il y a une guerre ici ici elle est pas dans votre coeur votre coeur il souffre votre coeur n'est qu'un petit enfant qui souffre mais c'est le cerveau qui a pris la décision sa décision a été prise inconsciemment ou par défaut je me pose une question je te réponds je suis pas obligé de répondre mais ça c'est de l'apprentissage on doit apprendre ça à l'école ou chez nous genre quand quelqu'un te pose une question des fois on fait des exercices avec les patients et tout c'est à dire tu peux pas répondre c'est simple tu peux pas dire non il y a des techniques j'ai déjà lu dans un autre livre de la pédopsychiatrie qui dit où il y a un chapitre qui dit mon enfant a du mal à dire non vous savez quelles sont les techniques qu'on a données je suis bien dans mon corps dans mon esprit et dans mon âme bravo alors vous savez qu'est-ce que j'ai lu dans ce livre dans le chapitre mon enfant a du mal à dire non ils ont dit que si tu peux pas j'ai réagi de la manière suivante j'ai bloqué et supprimé cette personne de mes contacts sans explication non 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 écoutez je peux pas juger parce que bloquer et supprimer et supprimer ça ne résout pas les problèmes ce n'est pas une solution peut-être que dans l'immédiat peut-être que c'est une solution peut-être que ça pourra vous éviter de la souffrance de la peine de l'énergie négative oui certes mais il y a toujours un crédit ok bah si ça vous fait plaisir je peux pas vous demander de faire l'inverse le contraire mais il faut toujours savoir il faut toujours garder dans votre tête que si vous faites quelque chose d'une façon réactionnelle d'accord qu'est-ce qui va se passer il y aura des dossiers il y aura de la peine entassée des peines entassées il y aura du crédit il y aura de grandes, de lourdes charges dans votre coeur alors là qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir faire du ménage le ménage c'est quoi c'est l'hypnose l'hypnose c'est quoi c'est ouvrir ta boîte noire ta zone d'ombre dans ta tête pour extérioriser pour balayer pour nettoyer pour aérer pour ensoleiller pour beaucoup de choses vous voyez ? alors ça c'est sérieux quand on se met dans une situation où on est vraiment comme on dit rempli il n'y a plus de place alors à ce moment là vous ne pouvez pas aider le médecin comment pourrais-je aider le médecin ? c'est en ouvrant mon coeur mais des fois je ne peux pas ouvrir mon coeur parce que je ne m'en rappelle pas voilà pourquoi l'hypnose trouve sa place je ne me rappelle pas d'un détail ou des fois il y a des patientes qui me disent quand je leur dis est-ce que vous avez un problème d'anxiété, d'angoisse, de colère, de stress non docteur, non alors moi je vois la femme déjà crispée quand je veux prendre la pression artérielle je remarque qu'il y a vraiment une rigidité dans le bras des gens et vous savez l'expérience elle est tellement belle parce que en prenant la pression artérielle moi-même je remarque une rigidité dans le bras des gens et à chaque fois que je touche cette rigidité je pose la question à la personne donc soit elle me parle directement oui docteur je vais m'éclater je suis très en colère je suis très anxie, je suis trop stressée je me mets à crier, je me mets à hurler il y a des fois une colère qui est réprimée et la femme elle manifeste ça le corps il est très intelligent il te donne des signaux il t'envoie un signal pour te dire je ne vais pas bien donc il y a l'organe qui exprime un malheur le malheur des fois il est il est étouffé c'est à dire tu supportes, tu supportes, tu supportes, tu tolères, tu tolères, tu tolères tu dis oui alors que tu veux dire non tu réponds présent alors que tu es fatigué tu ne sais même pas comment réagir écoutez la dépressant en quelque sorte c'est quand les gens ne savent pas comment vivre tu ne sais pas comment vivre tu ne sais pas, tu ne sais pas tu es musulman, tu essaies de pratiquer le bon islam tu le pratiques, ça ne marche pas tu es toujours mal traité de la part des gens parce que les gens ils sont malades quelqu'un qui est malade sur le plan psychico-mental quelqu'un qui est plein de rancune quelqu'un qui ne connaît même pas l'islam parce que dans l'islam il n'y a pas de rancune en général en islam avant de dormir on doit pardonner tout le monde en islam on ne doit pas piéger les gens on ne doit pas arnaquer, on ne doit pas manipuler on ne doit pas mentir, on ne doit pas ok ? mais quand tu es face à quelqu'un qui ne respecte pas l'islam automatiquement tu ne dois pas le prendre pour un mot musulman il n'est pas ton frère dans l'islam tu ne peux pas me tuer tu es en train de me tuer, tu es en train de me dégrader tu es en train de me toucher, tu es en train de te mêler de mes affaires tu es en train de me faire du mal et moi je suis en train de me traiter comme un roi pourquoi ? parce que tu es un musulman mais elle est où la logique ? elle est où la logique ? aucune relation avec la religion bien sûr, parce que l'humanité c'est quelque chose qui est plus précieux que toutes les croyances chacun de nous est vraiment libre dans le chemin qu'il a choisi, dans la croyance qu'il a choisi mais ça ne m'intéresse pas que tu sois musulman ou juste autre chose ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon truc c'est pas mon affaire, c'est mon business ne me parle pas d'islam, tu me parles d'islam et tu m'arnaques tu me parles d'islam il faut quand on s'entraide et tout et tu m'arnaques mais non ? tu m'insultes et tu me dis que tu es un musulman peu m'importe si tu es un musulman tu n'as pas le droit de m'insulter, tu m'insultes et j'appelle la police tu m'insultes et je te dis stop ! ok ? votre méthode d'explication est magnifique, bon courage docteur, je vous en prie alors vous avez posé une question très personnelle comment se protéger des gens toxiques ? premièrement je dois savoir est-ce que c'est moi qui est toxique ? ou est-ce que c'est l'autre ? pourquoi ? il y a des femmes qui viennent me dire docteur, je veux me débarrasser des gens toxiques je remarque que ces dames là elles sont toxiques elles ne savaient pas elles ne savaient pas qu'elles étaient toxiques elles ne savaient pas qu'elles posaient beaucoup de questions et quand on lui pose des questions elles se disent non mais elles sont très curieuses mais c'est toi qui a commencé le jeu, c'est toi qui a amorcé le jeu ok ? premièrement est-ce que c'est moi qui est toxique ? deuxième mot je dois revoir mon système de croyance je dois revoir les convictions, la logique chacun de nous a une logique qui l'a hérité de sa famille il y a des gens qui ont fait comme une sorte de remodelage de ce système de croyance il y a des gens qui l'ont gardé il y a des gens qui l'ont gardé devant la famille et on l'annule ou on ne l'utilise pas avec les gens et comme ça vraiment tu as vraiment un certain désarroi dans ta tête ça ne peut pas couler, ça ne peut pas marcher assis, me relaxe, me relaxe, me relaxe, me relaxe il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas alors comment puis-je faire face à quelqu'un qui me demande quelque chose pour ne pas dire oui alors que je veux dire non, c'est simple d'après ce que j'ai lu dans ce livre et d'après ce que les gens l'appellent au psychiatre ils disent si ton enfant a du mal à dire non si tu as du mal à dire non la première question qui doit de traverser l'esprit et moi j'ai vécu cette expérience aujourd'hui je l'ai vécu dans mon cabinet quand quelqu'un te demande quelque chose qui n'est pas accepté par l'allemand tu dis non sans réfléchir non 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 tu n'as pas le droit de permettre à ta conscience de fonctionner parce que la conscience qui fonctionne quand il s'agit de quelque chose qui est interdit par la loi c'est une conscience qui n'est pas normale et qui est malade et qui doit être nettoyée et trépée d'accord oui oui je vais l'enregistrer sur youtube et challah alors aujourd'hui j'ai reçu une demande j'ai reçu une demande bizarre d'un monsieur qui est venu dans mon cabinet vous savez qu'est-ce qu'elle m'a demandé ? il m'a dit docteur s'il vous plaît ma femme était enceinte elle est venue chez vous quand elle était enceinte elle avait eu une ménorragie pardon, elle avait eu une métrographie c'est-à-dire du sang, un saignement et tout donc je lui ai donné le traitement et je l'ai orienté en urgence c'est le médecin d'une obstétricien parce que moi je suis médecin généraliste et elle a voyagé donc elle a voyagé, elle a pris d'autres médicaments elle a perdu le bébé d'après ce qu'il a dit parce que moi je ne crois pas les gens, je ne crois que les papiers les écrivests et les paroles s'envolent il m'a dit il est venu aujourd'hui pour me dire docteur s'il vous plaît on est parti chez le médecin spécialiste comme vous avez demandé et ma femme a perdu le bébé et s'il vous plaît actuellement on veut on veut remplir la feuille de soins c'est-à-dire le mutuel couverture sanitaire, couverture médicale ou sanitaire, médicale pardon et s'il vous plaît est-ce que vous pouvez nous donner une ordonnance de certains médicaments est-ce que c'est moi qui ai prescrit les médicaments est-ce que c'est moi qui ai prescrit les médicaments les labediats est-ce que je suis obligé de mentionner les médicaments qu'il m'a ramené il m'a ramené des boîtes vous savez qu'est-ce qu'il m'a ramené il m'a ramené les médicaments interdits durant le process moi dans ma tête j'ai une seule idée qui me traverse l'esprit et je ne vais pas la changer ce monsieur, il y a quelqu'un qui l'a envoyé dans mon cabinet pour me créer des problèmes quand j'ai voulu lui expliquer les choses comme quoi il faut que votre dame recours au médecin qui l'a vu, qui a prescrit ses médicaments vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu ? il m'a dit non, ses médicaments sont très anciens on l'a acheté pour la famille pour elle, mais ça remonte à bien notre temps c'est-à-dire avant même la conception, avant même la grossesse moi j'ai répondu par non gentiment, je lui dis non monsieur, je ne peux pas et puis il a insisté alors vous, les gens gentils, vous avez ce problème avec ces gens qui insistent quand quelqu'un t'insiste tu me demandes quelque chose gentiment je te réponds gentiment je te dis non, je ne peux pas parce que c'est interdit par la loi tu insistes pour que je fasse quelque chose je t'explique que c'est interdit par la loi mais quand je te dis que c'est interdit par la loi et que tu insistes alors pour moi, tu es un criminel je peux crier, je peux appeler la police, je peux faire un scandale alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut claquer, il faut plaquer il faut gifler par les paroles bien sûr il faut arrêter le feu je lui ai dit monsieur juste pour le... pour jongler je lui ai dit monsieur, je ne peux pas ce médicament il est interdit chez la formation il m'a dit non, ce n'est pas grave, tu le notes sur l'ordonnance il m'a dit mais moi, il faut que je sois remboursée moi j'ai une mutuelle et je ne peux pas perdre mon argent comme ça vous devez... excusez-moi monsieur, mais ce n'est pas moi qui a prescrit cet antibiotique mais je ne peux pas payer les pots cassés pourquoi vous avez eu recours à l'automédication ? mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? vous partez chez le pharmacien comme si vous partez dans Carrefour ou Marjan comme si vous êtes dans une supérette vous partez dans les pharmacies vous achetez des médicaments très dangereux je ne sais pas comment ça se passe et puis vous voulez lui casser la tête pour lui dire mais il faut que je sois remboursée il m'a dit, mais c'est injuste, je ne peux pas perdre tout cet argent tu vas me faire perdre beaucoup d'argent oui, c'est de l'argent je lui dis, monsieur, c'est quoi votre travail ? il m'a dit, je suis entrepreneur je lui dis, c'est quoi votre niveau scolaire ? elle m'a dit, droit ou je ne sais pas moi j'ai déjà fait la fac je lui dis, monsieur, je vais vous dire un truc très important est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé pour me créer des problèmes ? il m'a dit, non, non, il a voulu me faire de moi une personne malade qui a un délire de persécution non, non, docteur, mais qu'est-ce que vous avez ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé pour me créer des problèmes ? ce médicament est interdit par la police, par la loi vous connaissez la police ? vous connaissez la loi ? arrêtez de me déranger point à l'aller si vous avez fait une consultation, vous devez solliciter votre médecin traitant c'est comme ça qu'il faut répondre aux gens toxiques c'est les canines qui doivent être vraiment découvertes ok ? bravo docteur, l'aïtour, l'aïtour, l'aïtour ce sont des gens qui sont toxiques, qui sont mauvais, qui sont méchants qui veulent me créer des problèmes dans la loi, dans la loi de la médecine si tu as du mal à dire non ? la première question qui doit te traverser l'esprit est-ce que ce que la personne vient de me demander est interdit par la loi ? quand tu me demandes quelque chose qui est interdit par la loi je dois te gifler par un nom très 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 dur et rude ok ? je ne dois pas me mettre dans ta place parce que moi je ne suis pas toi si je mets dans la place des gens, il y a 8 milliards de personnes dans le monde si je mets dans la place des 8 milliards de gens, automatiquement je vais me suicider je peux même assassiner les gens je peux même développer une maladie qui n'existe pas en psychiatrie ok ? est-ce que vous avez touché ce que je veux dire ? tu veux me créer des problèmes avec la loi ? je te dis non, je ne te fais pas pitié pitié il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de place à la pitié tu es un citoyen, tu n'es pas un dieu tu es un citoyen, si tu as besoin d'un médecin il faut respecter la loi de la médecine, la loi du ministère de la santé la loi du ministère de l'intérieur ok ? faites bien attention à vous l'autre oui oui, je sais que c'est un jeu un jeu pourri comme euh... comme euh... bonsoir l'acteur, vous savez bien ? oui je vais bien, c'est gentil bravo d'accord ? donc l'élabédia, quand quelqu'un te pose une question quand quelqu'un te demande quelque chose premièrement, est-ce que c'est interdit par le loi ? c'est interdit ? dégage dé-gage de ma vie bonsoir docteur, je t'aime du fond du coeur merci c'est gentil quand quelqu'un veut te forcer à faire quelque chose en te manipulant oublie ce qu'il est en train de raconter il va te raconter n'importe quoi il va faire la victime les idiots et les gens qui sont mauvais ils ne cessent pas de faire la victime docteur j'ai pas d'argent docteur je veux être remboursé docteur j'ai voyagé jusqu'à Lyon docteur je veux que... mais tu me ramènes un médicament qui tue qui cause un avortement tu es un criminel chaque citoyen tous les citoyens qui commettent un crime sont des criminels qui t'encouragent, qui te demandent de commettre un crime sont des criminels point donc face à un criminel je dis dégage ok alors pour les gens qui savent rédiger des phrases en français mais qui disent n'importe quoi je ne réponds pas à vos questions ok continuez à baratiner quand vous voulez c'est votre droit j'ai changé de caractère, de attitude, de façon de procéder continuez à dire ce que vous voulez vous avez le droit de dire ce que vous voulez alors premièrement quand quelqu'un te demande quelque chose d'interdit par la loi tu ne le fais pas, tu dis non deuxièmement quand tu es épuisé tu es fatigué quelqu'un te demande par exemple t'invite à passer du bon temps avec lui ou avec elle ou de voyager tu es fatigué, tu es épuisé à ce mois s'il te plait on passe à un week-end de la Youn à Terla je ne sais pas moi à la Spalmuff je suis tellement fatiguée je suis vraiment épuisée j'ai le droit de dire non mais d'une façon très gentille très 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 gentille d'accord alors les gens qui font copier-coller de Google quand tu viens à parler tout seul vous avez le droit de faire copier-coller même si vous allez vraiment parasiter notre écran mais pas grave on parle du bien-être et on fait copier-coller de Google n'importe quoi le bien-être c'est la spontané mais de quoi le bien-être vous parlez tu le connais mais pas tu cherches le bien-être sur Google tu le connais mais pas et tu parles de quelque chose que tu connais pas que tu maîtrises pas c'est fou alors quand quelqu'un te demande de faire quelque chose qui est très 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 fatigant très lassant par exemple tu me demandes de t'aider à déménager tu ne me préviens pas et vraiment à la dernière minute tu me dis Asma s'il te plait j'ai besoin de toi pour que tu m'aides ok comment réagir si j'ai quelque chose si j'ai un engagement je dois être une femme de parole c'est-à-dire si quelqu'un si par exemple moi j'ai déjà un rendez-vous un engagement 15 minutes ok avec quelqu'un samedi matin ou dimanche matin d'accord et que tu m'appelles toi par exemple samedi après-midi pour me dire Asma s'il te plait j'aurai besoin de toi demain matin mais je ne peux pas changer mon planning je ne peux pas le changer sauf si tu es quelqu'un de prioritaire dans ma vie alors là 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 ici voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir une logistique, une direction dans votre hôtel et dans votre vie c'est-à-dire il y a des priorités il y a des gens prioritaires les gens prioritaires ils ont toujours la première place pourquoi parce que si par exemple ma mère m'appelle et me demande quelque chose je dois annuler le rendez-vous que j'ai avec ma copine si ce n'est pas prioritaire et si ce n'est pas urgent et si ce n'est pas professionnel et même si il est professionnel je vais doser si ma mère a absolument besoin de moi parce que ma mère n'est pas quand même elle est elle connaît très bien le monde du travail donc si elle a besoin de moi pour quelque chose de très urgent je peux annuler un rendez-vous professionnel parce que c'est tellement urgent ok si ma mère me demande quelque chose qui n'est pas très urgent je peux lui dire j'ai un engagement professionnel est-ce que ce n'est pas très urgent elle va me dire ok ok donc ça se gère ça se gère en se basant sur quoi ? en se basant sur ta propre direction tu as une entreprise dans ta tête dans ta vie il y a une entreprise et cette entreprise ce n'est pas ce que tu as hérité de ta famille ce n'est pas ta famille qui décide c'est toi qui décide quand tu deviens adulte c'est quoi devenir adulte ? c'est devenir autonome c'est quoi l'éducation ? pourquoi on éduque les gens ? pour qu'ils deviennent autonomes Autonome c'est quoi ? Autonome c'est quoi ? Autonome c'est que tu es capable de prendre une décision Autonome c'est que tu es capable de juger les choses est-ce qu'elles sont prioritaires ? est-ce qu'elles sont vraies ? est-ce qu'elles sont vraies déjà ? est-ce que c'est vraiment une urgence ? est-ce que c'est vraiment une priorité ? parce que quand tu vois bonsoir, bonsoir Lalla si tu juges les gens et les choses comme étant des gens importants ça c'est grave Lalla pourquoi ? parce que vous n'allez pas pouvoir dire non je vais vous donner un exemple si vous êtes si vous n'êtes pas heureux dans une relation il faut l'arrêter il faut l'arrêter c'est pas vous, c'est pas votre place vous avez des jugements qui ne sont pas corrects qui ne sont pas vrais c'est-à-dire quand tu fais la connaissance de quelqu'un et tu le prends pour un père tu le prends pour un frère quand tu fais la connaissance d'une fille ou d'une femme et que tu la prennes pour une soeur c'est pas possible quand tu es en couple avec quelqu'un tu le prends pour un dieu c'est-à-dire que c'est ta vie de valider les choses est-ce qu'elles sont vraies ou pas est-ce qu'elles sont importantes ou pas quand tu donnes à quelqu'un les clés de ta vie c'est-à-dire qu'elle te dit tu n'as pas le droit de sortir tu n'as pas le droit de rentrer en 7 heures tu n'as pas le droit de porter ses vêtements pourquoi on donne à ces gens la clé ? il y a deux cas de figure je vais vous donner un exemple tu sors avec un homme il te demande par exemple de porter le voile alors que toi tu ne le portais pas auparavant d'accord ? pourquoi tu as répondu oui à sa demande ? pourquoi ? il y a deux choses soit parce que tu as fait ça pour lui soit que tu as fait ça pour le manipuler parce qu'il y a écoutez il y a une dualité dans les choses soit que vraiment tu es bon tu es gentil tu es très gentil aimable tu ne veux pas le perdre tu respectes sa jalousie tu veux bien faire plaisir à lui soit que tu veux le manipuler c'est-à-dire que tu veux lui montrer que c'est un vrai homme pour le manipuler ultérieurement pour qu'il devienne de plus en plus faible docile ok ? alors imaginons que tu as fait ça uniquement parce que tu es gentil et tu veux lui faire plaisir pourquoi tu as répondu oui à un monsieur qui t'a demandé de porter le voile ou de porter quelque chose de plus long de moins serré pourquoi ? pourquoi ? est-ce qu'il est important dans votre vie ? donc très bien donc tu as donné de l'importance à quelqu'un d'accord ? d'accord ? pourquoi vous donnez de l'importance à un copain ? boyfriend ? il y a un monsieur ici qui s'appelle je l'ai giflé tout à l'heure je lui ai dit arrête de faire des copies collées et maintenant il m'a dit pourquoi tu me donnes un rendez-vous et tu me perds mon temps alors monsieur vous l'avez vous avez bien cherché le bloc je ne vais pas vous bloquer pourquoi ? pour permettre aux gens de voir votre visage votre portrait et combien votre visage est toxique c'est pas du harcèlement c'est pas... non non c'est pas une insulte j'ai fait ce qu'on appelle une inspection en médecine la première étape de l'examen clinique c'est l'inspection j'ai fait une toute petite inspection de la photo de profil dans votre voiture coincé dans votre voiture quand c'est dans la ville vous êtes toxique monsieur je ne veux pas vous parler de quel rendez-vous vous parlez ? vous êtes un menteur voilà pourquoi je l'ai insulté voilà pourquoi je l'ai... j'ai pas voulu répondre à ce monsieur voilà pourquoi je l'ai largué je l'ai ajourné vous savez pourquoi ? vous avez vu maintenant pourquoi je l'ai traité comme une personne toxique ? maintenant il a menti vous avez vu ? il a menti il a dit que je lui ai donné un rendez-vous que je ne suis pas venu que je lui ai fait perdre 100 ans mentir c'est-à-dire que tu es toxique tu es un criminel pour moi mensonge égale crime tous menteurs tous les menteurs sont des criminels pour moi c'est mon avis personnel et je ne vais pas les changer je n'ai pas envie de les changer vous avez menti c'est d'abord donc vous êtes une personne toxique comme ce que j'ai vu parce que voilà alors on était où ? on était en train de parler des gens qui ont du mal à dire non on a dit que la toxicité c'est quand tu es dans une relation voilà un vrai exemple bravo ça pourra être par ce qu'il ressent de l'affection bravo c'est l'affection l'affection c'est l'erreur l'affection c'est la réaction au lieu de faire au lieu de donner une réponse vous pouvez vous donner une réaction les sentiments ça sert à rien ça sert à l'autodestruction les sentiments ont des lois est-ce que vous avez remarqué que je suis très gentil quand j'amène des lives en français ou en anglais ? ok ? est-ce que vous avez remarqué que je suis très douce en français ? bonjour Lalla très belle merci est-ce que vous avez touché que je suis très gentil quand je parle en français ? pourquoi ? pourquoi cette différence ? pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce que quand je parle en français je limite l'accès à des gens qui sont très toxiques qui ne comprennent pas le français c'est une façon de réduire un peu la toxicité limiter l'accès apprenez à limiter l'accès c'est-à-dire quand tu es dans un endroit où tu n'es pas respecté où tu perds ton énergie positive où tu as l'impression que tu perds ta confiance en soi parce que c'est normal tu es en train de traiter un sujet très important par exemple hier on parlait des lesbiennes les lesbiennes c'est un sujet qui est très important qu'on doit comprendre alors j'étais en train de parler de ça et j'ai remarqué que j'ai à un certain moment j'ai remarqué que j'ai absorbé l'énergie négative incroyable pourquoi est-ce que je l'ai absorbé ? parce qu'il y a un grand décalage entre ce que je suis en train de traiter et ce qui et ce qui traverse l'esprit des gens quand il y a un grand décalage entre toi et une autre personne ça ne peut pas coller mais ça ne peut pas coller c'est n'importe quoi si tu perds de temps c'est comme si tu commets un crime à ton égard et ce n'est pas possible mais qu'est-ce que tu cherches à part la déprison ? qu'est-ce que tu cherches ? pourquoi tu perds ton temps avec des gens qui ne vont pas te comprendre ? je veux donc raison docteur Leto merci c'est la dégradation c'est la toxicité les gens ne sont pas mauvais mais ils sont incapables de comprendre ce que tu es en train de dire si je parle des règles de la table de la haute gastronomite ce que vous voulez si je parle des règles de la table je vais être insulté par des gens qui n'ont jamais vu une fourchette c'est normal parce qu'il y a un décalage donc il faut réduire le décalage c'est-à-dire que je ne parle pas avec les gens dans cette... sinon je switch je change le langage moi je suis parfaite en matière de switch mais quand je switch je suis médecin quand je parle un langage vraiment de salopards qu'est-ce qu'il se passe ? je perds je reçois une autre vague de toxicité ce sont les gens qui me disent docteur pourquoi tu parles ainsi ? moi je parle de cette manière parce que je m'adresse à des gens qui sont encore plus... qui sont pire que moi ok ? ça s'appelle s'adapter mais s'adapter lorsque tu as un certain profil ou un certain statut dans la société c'est grave c'est très dangereux c'est très nocif vous voyez ? donc ça ne coule pas ça ne coule pas je ne le fais pas intelligemment je ne le fais pas bravo docteur merci où il faut trier et même cibler les gens son entourage oui le décalage sacré les malentendus bravo alors quand vous êtes dans une relation écoutez si vous êtes intéressé par des relations entre hommes et femmes je suis là pour vous j'ai beaucoup d'informations je pense que ça pourra vous être utile si vous voulez qu'on traite ce sujet avec en plaisir parce que si tu veux renouveler ton énergie positive c'est pas possible si tu es avec un partenaire toxique c'est pas possible quand tu parlais dans un entrelève de l'homme obsédé d'une femme qui ne le connait pas ne connait même pas il est fort amoureux d'elle est-ce qu'il a entendu les autres dire d'elle ? oh ça c'est très beau donnez moi deux choses votre âge l'âge de la femme et l'âge de l'homme la profession de la femme et la profession de l'homme et je vais vous répondre ben si les marocans je suis sûre que je vais tomber sur la bonne sur la bonne réponse on peut traiter ce sujet maintenant parce que c'est de l'énergie négative on est toujours dans la dans la grande question de comment renouveler notre énergie il faut faire un très grand mélange dans un regard oui et au quotidien de façon vraiment continue comment renouveler son énergie si tu es avec un partenaire toxique jamais jamais ça pourra marcher sauf si vous êtes marié vous avez des enfants vous ne voulez pas perdre votre foyer vous ne voulez pas détruire votre ennemi alors là ça se traite par ce qu'on appelle des thérapeutes de couple les gens qui sont spécialisés dans la résolution des conflits ce sont des gens qui sont là pour traiter les couples mais si tu es avec quelqu'un qui fait femme 42 ans donc mature cadre homme 48 heures ingénieur vous avez des enfants divorcés est-ce qu'il a des enfants alors écoutez si vous connaissez quelqu'un qui est divorcée avec des enfants si vous vous n'avez pas d'enfants vous n'êtes pas divorcé restez loin de cette personne je prends beaucoup de vos lives docteur merci moi aussi j'apprends beaucoup de choses avec vous c'est d'énergie une relation c'est noble soutenir alors ils font besoin de choisir son partenaire oui pour moi c'est pas possible ça n'est peut-être qu'un désir qu'une construction imaginaire de l'autre ah oui parce qu'elle dit qu'il ne connait pas la dame il est âgé de 48 ans il est ingénieur et la femme est cadre cadre du cas je ne sais pas âgé de 48 ans 42 ans et le monsieur est vraiment devenu obsédé de cette dame homme divorcé sans enfants femme jamais mariée alors très bien il est âgé de 48 ans et la femme est âgée de 42 ans il est ingénieur et elle est cadre il l'a aimé c'est possible donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut venir demander sa main d'une façon officielle officielle ça n'existait pas je voulais dire professionnelle et officielle d'une façon officielle je ne sais pas qu'est-ce qui m'a réussi à la pâti c'est simple madame il faut demander sa main écoutez je veux dire un truc très important la magie des femmes marocaines quand quelqu'un te dit je t'aime ok quand quelqu'un te dit je veux me marier avec toi la première chose à laquelle pense la femme c'est la peur tu as peur tu as peur de quoi en fait tu as peur de toi tu as peur de ta famille une fois que tu dépasses cet obstacle de peur qu'est-ce qui va se passer tu vas prendre ça comme enjeu pas enjeu c'est-à-dire tu ne vas pas prendre les choses sérieuses mais tu ne vas plus craindre la visite de ta belle famille pour la première fois pour demander ta main viens demander ma main il y a où problème il y a ma famille qui va m'aider à choisir les femmes ne sont pas capables de bien choisir le partenaire tout seul la plus grosse erreur que plusieurs femmes commettent c'est quoi c'est de chercher la bonne personne avant de la montrer à sa famille c'est du n'importe quoi mais il ne l'a jamais demandé pas il n'a jamais demandé sa main juste elle aime de loin et maintenant il cherche à détruire la vie de la femme écoutez madame Bédia il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas est-ce que vous êtes une personne normale qui est venue pour profiter de mon expérience pour avoir des informations ou bien vous êtes vous êtes venu dans mon live pour ne gâcher la soirée si vous n'êtes pas toxique pour moi je vais vous répondre mais si vous êtes toxique je vais vous gifler gentiment poliment d'une façon très gracieuse il y a quelque chose dans votre tête madame Bédia qui va pas moi je vous connais pas vous devez voir votre médecin madame Bédia elle a elle a supprimé le commentaire elle a supprimé le commentaire elle a supprimé le commentaire vous avez osé supprimer le commentaire la laveria parce que vous croyez que c'est comme ça qu'on gère les choses vous avez supprimé un commentaire non la femme doute qu'il est psychopathe c'est la femme qui est psychopathe si on se permet de prendre les gens pour des psychopathes c'est à dire que nous les psychopathes je vais vous donner un exemple alors là on va jouer au tennis s'il vous plaît pipan ça fait bien longtemps que je pas joué pipan madame de dire si vous êtes cette femme l'histoire est bizarre mais réelle c'est qui cette femme c'est vous on va bien rigoler on va bien régaler ce soir madame va dire est ce que c'est vous ce que c'est vous ce qu'il s'agit de vous est ce que c'est vous cette femme qui est âgée de 42 ans qui est trop aimé par un mec obsédé par elle qui est divorcée qui n'a pas d'enfant qui âgé de 48 ans qui ingénieure toi tu es calme est ce que c'est vous est ce que c'est vous est ce que vous êtes en train de vous raconter des choses qui sont un bizarre des choses qui n'ont pas de qui n'ont pas d'axe qui n'ont pas de squelette qui n'ont pas de plan qui n'ont pas de c'est ma soeur alors premièrement madame votre soeur doit voir le médecin généraliste et doit bénéficier d'une consultation avec examen clinique complet deuxièmement le médecin généraliste après avoir fait toutes ces investigations cliniques et paradigme c'est à lui seul ok c'est pas moi ce que je connais pas je sais pas examiner quand le médecin va examiner votre soeur il va juger est ce que votre soeur a nécessite une prise en charge ou un avis spécialisé de la part d'un psychiatre pour savoir est ce que votre soeur a des signes psychotiques c'est à dire quoi c'est à dire est ce que elle a des des hallucinations des délires parce que si on a des hallucinations des délires de persécutions des je sais pas moi des syndromes de référence syndrome de voilà de référence ou beaucoup de choses le médecin généraliste dans ce cas obligé d'orienter la patiente à un médecin psychiatre pour savoir est ce que c'est vrai ce que vous êtes en train de raconter parce qu'en médecin général on ne croit pas à tout ce que le patient dit parce que sinon on n'était pas des médecins on est là pour résoudre les problèmes quand tu viens me voir peut-être que c'est toi qui est malade quand tu viens me dire qu'il ya un homme qui est obsédé par moi qui veut me créer des problèmes peut-être que c'est un psychopathe mais les psychopathes comme vous dites ou les malades psychiques sur le plan mental ce sont des gens qui restent accolés à nous quand on leur donne l'accès ok si c'est le cas il ya la police votre soeur est obsédé par ce monsieur parce que moi si je suis pas obsédé par quelqu'un je veux pas remarquer qu'il est obsédé par moi ou votre soeur est une personne qui est très 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 accessible une personne qui est comme une éponge qui a une membrane interpersonnel très perméable une personne qui est facilement touchée parce que vous avez dit qu'il n'est pas en contact avec elle qui n'a jamais demandé sa main au mariage vous avez dit qu'il ne connaît même pas donc si votre soeur ne connaît pas ce monsieur mais comment est ce que ce monsieur pourra détruire sa vie comme ce que vous avez dit comment ça c'est un ingénieur a réagé de 48 ans il n'est pas je sais pas est ce qu'il est mal absolument psychique je sais pas donc la réponse professionnelle c'est que votre soeur doit absolument partir voir le médecin et je vais vous donner un exemple je pense que ma réponse je pense madame badia que je vous ai donné la réponse professionnelle parfaite et pertinente et efficiente votre soeur doit voir le médecin généraliste et c'est le médecin généraliste qui l'a examiné qui a le droit de l'orienter chez le psychiatre ou de juger de son état d'abord je me sens épuisé tout simplement parce que je trouve pas de retour et pour donner par amour de ma petite famille ont bienvenue au maroc tout le monde a vécu ça tout le monde a déjà eu ce sentiment au maroc écoutez l'enfant intérieur au maroc est détruit à 100% le système de croyance familiale il est une revue remodelé il doit être remodelé dans toutes les familles dans le fait tout le monde d'accord l'étincelle de l'amour ne signifie pas la lumière éternelle c'est l'action de respect et partage oui il ya beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'amour on n'a pas le droit de dire à quelqu'un je t'aime si on s'est pas encore réconcilié avec notre enfant intérieur tant que tu t'es pas encore réconcilié avec ton enfant intérieur tant que tu n'as pas encore digéré tous les traumatismes que tu as vécu depuis ton voyage voyage tant que tu n'as pas encore traité tous les bruits que tu as dans la tête que tu as enregistré durant ton enfance tant que tu n'as pas encore traité toutes les les insultes que tu as reçu tant que tu n'as pas encore digéré toutes les toutes les trahisons que dont tu as été victime tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un je t'aime les déprimés ne devront pas dire à quelqu'un je t'aime parce que c'est pas possible d'aimer durant la dépression c'est pas normal c'est pas normal de me dire je t'aime alors que tu es déprimés c'est pas normal de me dire je t'aime alors tu blessés c'est pas normal de me dire je t'aime à l'actuel d c'est pas normal de mieux que t'aime alors que tu roulis est écouté l'amour l'amour nous seront jamais avec la pauvreté la pauvreté sentons uniquement avec la misère quand tu très riche et que tu fais la connaissance de quelqu'un qui très pauvre quand le pauvre te dit je t'aime elle est où la logique elle est où la logique tu donnes de l'argent tu es très généreux tu offres tout ce que tu peux offrir à une femme et tu me dis elle-même elle est très amoureuse de moi mais c'est normal c'est normal que je vais t'aimer parce que tu m'as donné de l'argent tu m'as donné des tu m'as offert des cadeaux tu m'as acheté un parfum tu m'as acheté un collier tu m'as acheté un bracelet tu m'as acheté une montre tu m'as acheté une voiture tu m'as acheté un duplex tu m'as tu as payé un voyage organisé tu mais c'est normal voilà pourquoi vous êtes choqués par la suite docteur je t'aime il ya tout le monde qui m'aime lorsque je parle en français parce que je deviens très gentil très douce quand tu parles en arabe c'est la vipère qui parle comment peut-on surmonter ce sentiment du manque de reconnaissance alors ça c'est très 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 beau pourquoi la grande question c'est que pourquoi tu attends la reconnaissance docteur est ce que vous croyez dans la légalité sociale égalité entre hommes et femmes non la l'année là c'est très dangereux moi je veux que l'homme soit reste garde de sa place et la femme garde sa place l'amour doit être mutuel oui il ya une question qui est très pertinente qui a été posée quand tu attends la reconnaissance c'est beau d'être d'être remercié c'est beau de toucher là le sentiment de de pas de reconnaissance mais le sentiment d'être utile c'est beau d'offrir parce que tu vas avoir touché de good vibes des vibrations des ondes très très positives ok bonsoir c'est beau d'offrir écoutez je veux montrer ce que j'ai fabriqué ce que j'étais en train de fabriquer la qualité de l'éclairage ne montre pas la la beauté de ce que j'ai fabriqué ça c'est un bonnet hockey que j'avais l'habitude de créer avec avec un une petite fleur que je veux créer je vais confectionner je vais là que je vais la fixer sur le bonnet alors pourquoi je fais ça pour l'offrir aux petites quand j'offre ça aux petites princesse qui font des consultations chez moi vraiment ça me fait plaisir ok c'est beau d'offrir d'offrir c'est beau de donner c'est beau d'offrir sur votre coeur quand on a besoin d'énergie de renouveler notre énergie on fait ça ok très joli vraiment merci quand tu fais quelque chose de beau envers ta famille bah c'était votre question tu n'es pas bien apprécié tu n'es pas remercié on reconnaît pas ce que tu fais et puis on peut favoriser un autre votre frère ou votre soeur ça existe dans pratiquement toutes les familles marocaines arabe musulman ok musulman d'accord oui on fait pas mal de trucs par amour souvent j'attends pas de retour mais au moins de reconnaître ce que j'ai fait alors je vais vous donner un truc très important donc que tu attends écoutez vous vous voulez pas être remercie vous voulez pas être récompensé vous voulez juste qu'on reconnaît ce que vous avez fait pourquoi parce que j'ai déjà traité plusieurs hommes surtout les hommes qui ont qui souffrent de ce problème là problème familial assez profond et assez arborisé parce que cela a à des racines et ça va avoir des conséquences et des faits plus tard ultérieurement alors tu fais pas mal de choses comme tu as dit artiste de plus merci je fais beaucoup de choses pour la famille tu as deux problèmes tu as trois problèmes quatre problèmes je vais te donner quatre types de problèmes que j'ai déjà traité ok ou participer au traitement alors il ya beaucoup de commentaire je vais vous donner quatre explications à ce que vous êtes en train de vivre avec du temps et de la patience on vient à un peu du tout on doit vraiment pas négliger la vision énergétique est dégagée par les personnes oui quand on est utile on est heureux et quand la personne ne reconnaît pas nos bonnes réactions très bien très bien alors là on veut bien se concentrer sur ce truc là écoutez des fois pas des fois toujours on doit commencer par se dire qu'est ce qui va pas en moi qu'est ce qui va pas en moi tout ce qui va pas je fais beaucoup de choses pour ma famille on reconnaît rien je fais beaucoup de choses beaucoup de choses pour les gens on ne le respecte pas ok je perds mon charisme lorsque je fais beaucoup de choses pour les gens mais c'est vrai à qui tu as affaire il faut d'abord comprendre à qui tu as affaire premièrement et puis il faut comprendre pourquoi tu fais ça il ya deux choses deux questions pertinentes à laquelle il faut répondre à qui tu as affaire moi quand je respecte quelqu'un quand je suis vraiment très généose en matière d'information avec avec entre parenthèses un idiot bah il m'insulte il me respecte pas il peut très bien un négliger il peut très bien faire semblant qu'il m'a pas vu pourquoi parce que je lui ai accordé mon temps alors que lui il n'a pas de valeur il ya des gens qui n'ont pas de valeur eux ils lui se croient pas ils croient qu'ils ne méritent pas d'être appréciés donc toi quand tu l'apprécies c'est quand tu lui fais sortir de sa zone de confort il se perd avec madame des fois on fait on fait mal aux gens quand tu traites quelqu'un comme un roi alors que lui il a été fait pour vivre comme un serviteur alors là tu crée un déséquilibre dans sa tête mais c'est comme si tu demandes à quelqu'un qui ont en première année au lycée ok ou troisième année de collège de résoudre une un problème une équation deuxième année de bac spécialité mathématique c'est très difficile pour un autre humain qui n'a jamais été valorisé d'apprécier ce que vous avez fait pour lui je crois qu'il ne mérite pas d'être apprécié oui je crois que c'est une question de valeur et d'éducation alors il ya plusieurs questions qui doivent être posées il ya plusieurs réponses et plusieurs cas de figure moi je peux pas répondre à votre question exactement je peux pas vous résoudre le problème dans un live mais si vous partez voir un médecin je suis sûr que vous allez trouver une solution personnalisée qui répond exactement à votre demande et à votre cas parce qu'on traite les choses cas par cas moi je suis en train de discuter ce soir quand on fait moi j'ai déjà apprécié des gens et j'ai pas été respecté moi j'attends pas le merci j'attends pas d'être la reconnaissance j'attends non le problème il est plus 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 volumineux que ça le problème c'est que quand tu apprécies quelqu'un quand tu fais quelque chose pour quelqu'un il y a une catégorie il y a une sorte de personne à qui on n'a pas le droit d'adresser la parole carrément sinon on te respecte pas c'est comme ça dans leur tête oui autodestruction je te considère comme un prof de philo non 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 ne me considérez pas comme ni prof ni rien du tout je suis un être humain j'aime bien faire ce que je veux je fais exactement ce que je veux quand ça marche pas j'ai pas de plan b alors premièrement on n'attend jamais reconnaissance de quelqu'un premièrement pourquoi parce que la personne peut-être qu'elle n'a jamais appris à reconnaître peut-être qu'elle n'a jamais été éduquée peut-être qu'elle n'a jamais appris à dire merci normalement quand le serveur vient te dire qu'est-ce que vous voulez quand il pose ce que vous avez avant de lui parler vous commencez toujours voir s'il vous plaît et quand il vous fait un service vous devez normalement répondre par merci c'est obligatoire Même les princes disent merci ok au serveur mais il ya des gens que quand tu lui fais tu leur rends un grand service il te dit pas merci pourquoi parce qu'il n'est pas éduqué il n'a pas été éduqué comme un prince soi-disant l'amour peut couvrir la pauvreté plus ou moins c'est pas logique même pas acceptable surtout dans nos jours écoutez en plus affichez plus je vais pas afficher plus si vous voulez écrire tout un paragraphe cela veut dire que vous avez beaucoup de choses dans votre coeur et moi j'ai besoin d'uriner pardon mais c'est grave c'est grave ce que vous faites vous m'écrivez tout un paragraphe mais je suis pas un dieu c'est vrai il faut distinguer à qui donner privilèges générosité la générosité est une erreur oui car le sens c'est prenant bravo votre mari est chanceux merci alors grand humain merci écoutez il ya des gens il ya des gens qui n'ont pas été éduqués et on est obligé de respecter ces gens là il ya des gens des fois on part dans des restaurants de très 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 haut niveau de très haute qualité et on voit sur la cuvette on voit même sur le carrelage des gouttes d'urine pourquoi parce que le monsieur a uriné a fait une miction en position debout donc il a pris son pénis et il a uriné il a acheté tout il a réussi à salir toute la pièce pourquoi parce que le pauvre il n'a pas été éduqué donc nous on n'est pas des on n'est pas les parents des gens quand tu attends quand tu quand tu critiques quand tu revendiques quand tu attends quelque chose de quelqu'un c'est comme si tu veux devenir son son père ou sa mère voilà l'erreur que j'avais l'habitude de faire et que hamdallah je suis guéri dieu merci je suis guéri il faut arrêter de devenir ou d'essayer de faire le travail ou de remplacer les parents des gens des gens qui n'ont jamais bénéficié d'une éducation qui n'ont jamais bénéficié d'un apprentissage et toi tu veux qu'il te dise merci tu veux qu'il te respecte bon il peut vraiment euh... te cracher en plein visage et c'est vrai quand j'ai analysé ça avec plusieurs personnes j'ai remarqué que ces gens c'est comme s'ils ont grandi dans la jungle est-ce que tu peux demander à un tigre de répondre à ton salut ben non pourquoi ? parce qu'il n'a jamais appris à le faire voilà une de mes erreurs que j'aimerais bien partager avec vous et euh... ils peuvent changer avec l'amour euh... ça c'est votre commentaire pour moi c'est un signe d'état d'ivresse intellectuelle assez profonde vous êtes en état d'ivresse intellectuelle si vous croyez que l'amour pourra changer les gens cela veut dire que vous êtes des gens qui sont condamnés condamnés au suicide condamnés à la dépression voilà tant que vous avez dans votre tête cette idée morbide et malade et morbide et nocive vous allez vraiment vous auto-détruire c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave de penser à changer les gens moi j'ai fait l'expérience je l'ai étudié en médecine et je l'ai fait j'ai fait une étude prospective et j'ai remarqué que c'est une erreur c'est même un délit pour moi je le prends pour un délit vouloir changer les gens c'est à dire que je veux être un dieu l'amour ne pourra jamais changer les gens tu peux m'aimer tu vas jamais m'échanger parce que moi je suis moi soit tu m'acceptes comme je suis soit tu vas vraiment souffrir et c'est moi qui va te faire souffrir parce que moi j'ai pas envie de changer j'ai pas envie de devenir la personne que tu que tu as imaginé si tu imagines des gens si tu es malade tu imagines les gens tu dois être capable d'attirer cette version tu dois être capable d'attirer cette personne si tu trouves que je suis vulgaire par exemple si tu trouves que je suis obèse si tu trouves tu dois pas me changer alors pourquoi tu n'es pas partie chez une femme qui est comme moi mais elle est pas obèse et en même temps elle est pas vulgaire parce que tu es incapable d'attirer ce type de gens ok moi je peux changer mais le jour où je décide d'une façon individuelle de changer chose réelle j'ai assisté à des personnes de ce type avec un niveau scolaire élevé mais non éduqué bravo c'est d'ablaziz le niveau scolaire ne garantit pas l'éducation si vous aurez le généreux vous en aimerez et si vous aurez le méchant il se rebellera oui la crème sur le carré même à l'extérieur et la crème sur l'aïma à l'école alors reconnaissance c'est fou c'est de la folie tu attends la reconnaissance c'est de la folie même de ta famille si tu attends le merci tu es fou ok tu es fou tu attends le merci tu es fou si tu m'habitues à quelque chose le jour j ou tu vas pas me faire exactement la chose à laquelle tu m'as habitué je vais te maltraiter pourquoi parce que tu m'as créé une souffrance cette souffrance en médecine s'appelle le syndrome de sevrage c'est à dire que tu m'as habitué à quelque chose comme la drogue et à un certain moment tu as toi arrêté c'est pas possible tu m'as fait souffrir tu m'as habitué par exemple à consommer de la drogue et après tu m'as dit je veux plus te fournir de la drogue c'est pas possible quand même donc même quand tu veux arrêter une attitude qui est très autodestructrice tu n'as pas le droit de l'arrêter brutalement parce que tu risques de gâcher des choses des relations de couper des liens de beaucoup de choses tu dois développer l'intelligence émotionnelle et la compliance émotionnelle avec ton médecin traitant ton médecin psychiatre et ton psychologue ça demande un grand travail c'est pas quelque chose que tu vas lire dans un livre que tu vas réaliser ou l'appliquer le lendemain c'est pas quelque chose parce que tu vas apprendre d'un coach sur une vidéo ou dans un live et que tu vas l'exécuter ou tu vas l'appliquer et que tu vas toucher le résultat de façon brutale tout ce qui part tout ce qui vient facilement rapidement part facilement rapidement tu veux travailler sur toi tu dois traiter ton enfant intérieur tu dois traiter ton système de croyance créer ton système de croyance individuel à la place de ton système de croyance familiale tu dois respecter les gens les ignorants il faut les respecter un ignorant je dois pas traiter avec lui un sujet ou discuter avec lui un sujet assez profond comme ce qu'on est en train de discuter maintenant on essaie de changer la mortalité la mortalité la mortalité ou bien de rééduquer partiellement quelqu'un de proche juste pour élargir notre relation alors je vais vous dire un truc très important j'ai lu un livre très intéressant qui parle de ça de la famille de la toxicité de la famille et tout et vous savez ce que j'ai remarqué je me suis dit Tasma pourquoi tu n'as pas lu la dernière page le dernier chapitre vous savez c'était une psychothérapeute américaine et professeur elle a dit je dois me rappeler exactement du titre du chapitre écoutez la prochaine fois je vais vous donner le titre vous savez qu'est-ce qu'elle a dit vers la fin du livre elle a dit on n'a pas le droit d'essayer de changer les membres de la famille on n'a pas le droit et c'est fou c'est pas vrai et ça donne pas de résultat le fait de vouloir changer les parents c'est inutile elle a donné toutes les explications elle a parlé de tout type de toxicité elle a tout traité avec détail elle a donné même à un certain moment on est arrivé à ce qu'on appelle la confrontation la confrontation c'est à dire quand tu découvres quelque chose qui est vraiment très nocive chez quelqu'un de la famille et puis après tu fais une confrontation par exemple tu as été victime d'inceste tu fais la confrontation tu as été victime tu as été un enfant invisible tu fais la confrontation tu dis à tes parents voilà et dans la confrontation il y avait une partie où on envoyait où on écrivait des lettres et elle a même partagé quelques parties quelques textes quelques morceaux quelques paragraphes pardon de ces lettres de confrontation et c'était juste magnifique le livre il s'appelle les parents toxiques de Susan Forward les parents toxiques je vous invite à le lire mais vous devez absolument être accompagné par un médecin parce que c'est un peu un peu dur pour quelqu'un qui n'est pas médecin d'apprendre les choses d'une façon très très tolérante si vous voulez le problème c'est qu'on traite les gens en pensant qu'ils sont sur le même rail de réflexion bravo c'est ça le problème le nom du livre c'est les parents toxiques respectueusement docteur Asthma êtes-vous marié il est où le respect ? il est où le bonheur ? il est où ? vous m'avez posé une question interdite dans les bonnes manières est-ce que vous êtes marié ? je vais vous répondre d'une façon très belle pour savoir est-ce que je suis marié ou pas vous devez être quelqu'un de ma famille vous vous êtes quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux il n'y a aucun lien entre vous et moi et je n'ai aucune envie d'avoir un lien entre moi avec quelqu'un qui me suit d'accord ? donc on accepte et on cohabite avec bravo si on admet on va sentir à l'aise mais il faut traiter c'est-à-dire pour le monsieur ou la dame qui a posé la question docteur s'il vous plaît on fait plein de choses de belles choses pour notre famille mais on touche pas à la reconnaissance et on n'est pas c'est comme si euh c'est invisible ce qui se passe écoutez j'ai déjà traité des patients qui ont été des enfants invisibles et c'est très très dur tout le respect madame je vous en prie écoutez je vais vous donner des clés quelques clés peut-être que ça pourra pas coller à votre cas mais c'est très important de le comprendre si tu as toujours été un enfant invisible dans ta famille depuis ton badge depuis votre badge vous n'allez jamais être visible au stade adulte sauf si vous comprenez quelques détails si tu n'as jamais été respecté durant ton enfance tu ne seras jamais au stade adulte sauf si tu comprends quelque chose que je vais expliquer si tu as toujours été un enfant obéissant et tu n'as jamais connu l'amour inconditionnel durant ton enfance tu ne seras jamais visible au stade adulte si tu ne comprends pas ce que je vais te dire alors qu'est-ce que je vais te dire je vais te dire que si tu as dans ton coeur la peur de l'abandon si tu as peur d'être abandonné si tu as peur de rester seul si tu as déjà été abandonné si tu as de la dépendance affective si tu as besoin d'être validé si tu as besoin de l'approbation de tes parents tu vas rester esclave tu es esclave donc premièrement tu dois te libérer de cet esclavage ce qu'on appelle en médecine l'emprise ce que les gens ne comprennent pas c'est que même si tu vas voyager dans un endroit vers un endroit très 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 lointain ça ne veut pas dire que tu vas te libérer de l'emprise de tes parents si tes parents décèdent meurent quitte ce monde ça ne veut pas dire que tu vas te libérer de leur emprise ok j'ai gagné une devise en vous écoutant docteur le syndrome de sevrage et la solution adéquate à la méchanceté gratuite merci je vous en prie vous êtes très aimable alors concentrez-vous sur ces choses-là tu as besoin d'être validé par les gens on a tous été comme ça tu as besoin d'être abandonné on a tous vécu ça il y a même ce qu'on appelle un stress de séparation qu'on vit durant les premiers jours ou le premier jour de scolarité à l'école on vit un stress de séparation les enfants qui sont bien éduqués qui jouent pas à la rue qui sortent pas tout seul ils ont ils sont comme les comme les petits moutons de la ferme les petits moutons qui sont pas sauvages alors que les moutons qui sont sauvages ils sont vraiment ils sont sages ils sont forts ils mangent des plantes ils sont très forts ils sont très très agressifs quand tu quand tu quand tu mélanges quand tu mets des moutons qui sont venus de des moutons d'élevage moutons de des fermes et tout quand tu les mets en contact avec des moutons sauvages mais vraiment c'est la guerre ok ben c'est la même chose c'est la même chose toi quand tu vis dans une famille où tu es protégé tu es surprotégé d'une façon vraiment très 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 importante tu es faible tu deviens faible parce que tu n'as pas d'humilité ça ne veut pas dire que il faut je vous demande de de permettre à vos enfants de sortir jouer dans la rue mais ça ce que je suis en train de vous demander c'est de permettre à vos enfants de découvrir qui sont-ils par le théâtre par la musique par les par les excursions par l'exploration ok en résumé qui élimine oui si vous voulez donc tu fais tout pour tes parents peut-être que tu as été programmé pour être esclave de tes parents il y a des parents qui font ça exprès pourquoi parce qu'ils croient que c'est la seule façon de bien éduquer quelqu'un et de garantir euh son caractère pieux avec eux si vous voulez donc les parents normalement ne doivent pas faire de leurs enfants des 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 esclaves et surtout il y a des erreurs que les parents commettent je vais terminer mon live par en partageant euh ces petites erreurs que les parents commettent et qu'ils ont vraiment un très 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 grand euh impact sur la vie de leurs enfants au stade adulte c'est euh vous posez des questions très 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 nocives quand le jour début de temps ok vous demandez à vos enfants c'était quoi la première note et dans toutes les écoles dans toutes les classes il y a une seule personne qui a décroché la première note il y a une seule personne cela veut dire quoi ? cela veut dire que tous les enfants qui n'ont pas eu cette première note vont se sentir inférieurs ça veut dire quoi ça ? pourquoi vous faites de vos enfants des gens faibles sur le plan euh sur le plan confiance en soi sur le plan estime de soi pourquoi tu me poses la question c'était quoi la première note ? est-ce que je suis pas ta fille ? est-ce que je suis pas ton fils ? mais pourquoi maman ? normalement les enfants doivent poser cette question mais les enfants ils n'ont pas de sagesse ils n'ont pas de recul ils n'ont pas d'expérience c'est à vous c'est vous qui êtes âgés de 40 ans 30 ans 35 ans 29 ans c'est à toi d'être sage avec ton enfant ils n'ont pas l'inverse veuillez expliquer ici le terme esclavage qu'entendez-vous par là considérant que c'est parfois un honneur un exemple d'esclavage et celui de Dieu j'ai pas compris votre votre commentaire sincèrement mais je vais poursuivre mon explication par rapport à l'esclavage il faut jamais comparer ça détruit bien sûr alors première chose c'est les femmes qui disent moi j'ai déjà traité des femmes et des enfants parce que quand l'enfant est malade automatiquement la mère qui est malade excellent docteur mais ensemble personnel et faible en langue française excellent docteur mais ensemble personnel et faible en langue française j'ai pas compris ce que vous voulez dire si vous avez du mal à comprendre ce que je suis en train de traiter en français je suis désolée il y a plusieurs vidéos et live en arabe qui ont traité la même chose sur ma chaîne youtube j'ai commencé par les arabes ok j'ai gâté les arabes bien avant d'accéder à un autre monde est-ce que fuir reste une bonne solution ? au lieu de rester dans une relation du manque de respect je parle d'un couple marié je ne prends aucune décision je ne donne aucune solution je ne donne aucune décision à la place des gens qui sont mariés vous êtes mariés vous allez partir chez le médecin écoutez vous avez un problème avec votre partenaire qui ne vous respecte pas et vous avez un problème avec votre famille qui ne vous respecte pas donc le problème est en vous demain à bonheur vous allez prendre un rendez-vous avec un médecin vous allez lui dire je veux arrêter d'être mal respecté ok ? il faut tailler le coeur comme un crayon on doit tailler notre coeur pour être respecté on doit développer l'intelligence émotionnelle et on doit arrêter parce que je suis tellement fatiguée d'accord alors tu attends toujours la validation et l'approbation de l'autre tu attends toujours être validé par l'autre pourquoi ? parce que tu as été programmé par ta famille tu as été un enfant obéissant tu as déjà entendu de la bouche de la mère une phrase très 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 nocive c'est quoi ? tu n'es pas mon enfant si tu fais pas ça tu n'es pas mon enfant est-ce que vous avez déjà entendu ça ? est-ce que vous avez déjà écouté entendu cette phrase ? est-ce que vous avez déjà reçu cette balle ? ça c'est une balle hein ? quand une mère ou un parent dit à sa fille ou son petit tu n'es pas mon fils ça tue ? malheureusement les parents ne veulent pas comprendre ça pourquoi ? et bien tout simplement comme je vous ai dit on ne pourra jamais changer les gens quand un parent a la conviction que ce qu'il est en train de faire est bon il va continuer à le faire ok ? en tout cas merci beaucoup je vous en prie beaucoup bon bien merci je vous en prie bon c'était Dr Asma Amdoni c'était un live pour renouveler l'énergie négative on a compris que avant de dire que les gens sont toxiques il faut se poser la question est-ce que c'est ma qui est toxique ? avant de traiter la toxicité il faut d'abord guetter il faut d'abord démasquer les gens qui sont toxiques les gens qui parlent trop les baratineurs les gens qui posent beaucoup de questions intimes les gens qui vont contrôler votre vie il faut apprendre à claquer plaquer contre-attaquer les gens tu es curieux je dois te dire excusez-moi madame mais vous êtes très curieuse d'une façon très douce excusez-moi monsieur moi j'ai déjà dit à un ami tu es très curieux c'était un ami très nocif il m'a créé beaucoup de problèmes comme ça il me posait beaucoup de questions et après il m'a insulté il est parti chez ma famille pour leur dire des choses je ne sais pas moi ok parce qu'il est malade il a une maladie qui s'appelle il n'a pas de vie il y a des gens qui n'ont pas de vie voilà pourquoi il faut absolument apprendre à juger les gens tu commences par juger oui je sais que le jugement est divin mais tu commences par passer un entretien c'est comme si tu veux passer à un concours je suis médecin je ne vais pas parler je suis bac plus 8 je ne vais pas parler avec quelqu'un qui n'a pas bac plus 7 bac plus 6 c'est comme ça c'est comme ça je dois parler avec quelqu'un qui a bac plus 8 bac plus 9 bac plus 10 bac plus 20 ok sauf si je veux chercher moi-même et à tout prix l'énergie négative madame vous avez un diplôme bac plus 3 ok vous n'avez pas le droit de parler avec quelqu'un bac plus 2 sauf si vous voulez venir nous voir dans les cabinets pour traiter une dépression vous avez un bac plus 5 monsieur vous n'avez pas le droit de discuter de perdre votre temps avec bac plus 1 ou bac moins 2 voilà pourquoi voilà pourquoi on est grillé je vous ai donné l'exemple parfait c'est moi ma mon ancien version sur les réseaux sociaux en arabe c'est bac plus 8 qui parle avec des bac moins 10 vous avez vu comment j'ai été traité maintenant je suis tranquille pourquoi parce que les gens ils sont lassés ils sont fatigués ils peuvent pas suivre et poursuivre un live d'une heure ou plus d'une heure en français parce qu'ils vont rien piger et par la suite ils vont vraiment partir nous tranquilles sans les insulter sans leur dire dégager sans rien faire mais en limitant l'accès apprenez à traiter les choses d'une façon élégante et gracieuse la classe et la grâce apprenez à limiter l'accès quand quelqu'un te pose beaucoup de questions tu lui dis s'il vous plaît vous êtes très curieuse tu lui poses tu réponds par une question une question très embrassante elle t'a gêné par sa question vous devez la gêner par une autre question elle t'a posé une question combien tu touches par jour tu lui dis tu lui poses une question où est-ce que tu as rencontré ton mari on répond à la toxicité par la toxicité mais ça c'est quand c'est quand on arrive à un certain niveau de confiance en soi miraculeux vous êtes à la fois sympathique et en passion ok bien écoutez faites gaffe s'il vous plaît il y a une fausse page qui arnaque les gens en utilisant mon nom j'ai déjà déposé toutes les plaintes procès tout ce que vous voulez la police est au courant l'ordre des messieurs est au courant le procureur général est au courant la fausse page qui marchandise les médicaments fonctionne toujours jusqu'au jour où la police va arrêter sans fonctionnement ok mes spéciales dédicaces à la police électronique et je vous prie de bien vouloir m'aider merci